Bokar Or, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom à tous Donc, Bistrut Rabbenu HaKadosh, on va essayer de parler de Torah Alors, il y a un principe que les Chachamim posent Les Chazal, ils ont toujours posé une grosse question Il pose plein de questions, mais il y a une question particulière Sur laquelle je suis tombé ce matin Et la question, elle est, pourquoi HaShem, il a créé un seul homme ? Pourquoi Adam Rishan, il a été créé tout seul ? Si HaShem, il veut créer le monde entier, il a créé les astres Il a créé le luminaire, il a créé tout ça Et qu'est-ce qui se passe ? Il crée un seul homme Tout ça pour un homme, je ne comprends pas Prenez un exemple, vous avez une boîte, vous avez un, je ne sais pas moi Des champs de plusieurs hectares Et tu vas quoi ? Tu vas prendre un seul employé ? C'est ça que tu vas faire ? Non, tu vas, tu vas prendre, tu vas engager En fonction de la superficie que tu as Pourquoi, selon vous, HaShem, il a créé un seul homme ? Missim ? Pour te montrer à l'homme que le monde entier a été créé pour lui Quoi la cavote ? Tu as besoin de Rabbeinot ? La réponse Rabbeinot, Rabbein Arman, il dit Pour que l'homme, il sache que le monde entier a été créé pour lui Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Bémeth, un homme, il est fondamentalement Fondamentalement la création de Dieu, c'est sûr Mais fondamentalement toute la création n'a été créée que pour lui Alors qu'est-ce que ça change ? Même, voilà, tu m'as dit, j'ai été créé que pour moi Qu'est-ce que ça change ? Alors c'est écrit dans Béréchit, quelque chose d'extraordinaire C'est écrit dans Béréchit, que vous savez qu'au moment de la création, des 6 jours de la création Il y a eu une séparation, il y a eu plusieurs séparations Une des séparations, la première, c'est entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas Et fondamentalement, entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas Il y a eu d'autres séparations, entre la lumière et l'obscurité, etc Il y a eu des choses qui étaient complètement différentes, qui ont été créées et qui ont été séparées Mais il y a eu une séparation particulière entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas Alors Hazal, il y a un midrash, le midrash Rabbah, il rapporte là-bas, il pose une question Il dit que, le midrash, il rapporte que lorsqu'il y a eu cette séparation-là La controverse, elle a été créée C'était une séparation d'une naissance d'une certaine controverse D'ailleurs, le jour où il y a eu cette séparation-là, ce n'est pas écrit Kitov Pourquoi ? Ce n'est pas écrit qu'il était bon Et quand Adam Harishan, il a été créé Hashem, il dit C'est l'otov, ce n'est pas bon qu'il soit tout seul On retrouve ce même l'okitov Pourquoi ? Alors, on voit que lorsque le monde, il a été créé Et qu'il y a eu une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas Là-bas, ce n'est pas bon Non seulement ce n'est pas bon, ça crée une certaine controverse Mais lorsqu'il y a eu une séparation dans d'autres événements Par exemple, dans la lumière et l'obscurité Il n'y a pas écrit que ce n'était pas bon Pourtant, il y a eu une séparation, c'est la même chose, non ? Alors, Hazar, il nous dit quelque chose d'extraordinaire Il nous dit qu'en vérité, la séparation, elle n'est pas bonne Quand tu sépares deux choses qui ont l'air être les mêmes Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est écrit, il y a eu une séparation entre les eaux d'en haut, les eaux du firmament et les eaux d'en bas Ouais ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Bémeth, c'était la même chose Juste ils ont été séparés l'un de l'autre Ouais ? C'était la même entité Ça, ce n'est pas bon Quand tu sépares deux choses qui se ressemblent, ça, ce n'est pas bon Mais si tu sépares deux choses qui sont totalement, tellement différentes Alors ça, il n'y a pas de problème De toute façon, ils sont différentes L'obscurité et la lumière, ce n'est pas la même chose Dans le Shoresh, on ne va pas rentrer dans ça Mais dans le Shoresh, c'est HM Donc oui, c'est la même chose Mais dans l'expression, ce n'est pas la même chose Donc les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, ce n'est pas la même chose Donc il n'y a pas de problème, on peut les séparer Excusez-moi, la obscurité et la lumière Il n'y a pas de problème, on peut les séparer Parce que ce n'est pas la même chose Mais les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, c'est les mêmes eaux Pourquoi il y en a un qui sont en haut et qui sont en bas ? Ceux qui sont en bas, en haut, en bas, ils disent pourquoi je ne suis pas en haut Et ceux qui sont en haut, ils disent pourquoi je ne suis pas en bas Et ça, ça crée la controverse La même chose dans Adam Marichon Lorsqu'Adam Marichon, il a été créé Il y avait une controverse dans lui-même C'est quoi la controverse dans lui-même ? C'est qu'il y avait Rabbi Nachman, il dit, si tu te retrouves dans une île déserte, tu vas devenir fou Ça c'est connu, il n'y a pas besoin de Rabbi Nachman pour savoir ça Même si, quand même Il dit pourquoi ? Il dit parce que tu vas te battre avec toi-même A un moment, c'est comme la blague là Quand il arrive dans une île déserte, il fait deux synagogues Une où il va, une où il ne va pas Pourquoi ? Parce que BMS, si tu arrives à être tout seul, tout seul C'est pas bon, pourquoi ? Parce que tu vas te battre avec toi-même Pourquoi tu vas te battre avec toi-même ? Parce qu'en toi, il y a deux entités qui se battent C'est quoi ces deux entités-là ? C'est la force du corps et la force de l'âme Qu'est-ce que ça veut dire ? L'âme, elle veut vivre en haut Et le corps, elle veut vivre en bas Et toute la journée, ils se battent Donc, quand il est resté tout seul à Damarishon, il y avait un problème C'est qu'il se battait avec lui-même C'est-à-dire qu'il y avait une tendance Même à son niveau, là, Rouhani, qu'il n'avait pas encore fauté ni rien Il y avait une tendance à vouloir se monter Même s'il était déjà dans Gan Eden Et une tendance à être connecté avec Hachem C'est l'âme et le corps Même si de son côté à lui, l'âme, elle prenait beaucoup plus de place que le corps Ok ? Maintenant, lui, qu'est-ce qui se passe ? Il se retrouve à être complètement... Alors, qu'est-ce qu'il dit Hachem ? Il faut te trouver maintenant quelqu'un avec qui tu vas communiquer Avec qui tu vas grandir Avec qui tu vas évoluer Grâce à qui tu vas évoluer Et à partir de là, il n'y aura pas de conflit Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire quelqu'un qui est complètement différent de toi Comme s'il est complètement différent de toi, malgré que c'est la même âme Comme il est complètement différent de toi Alors, c'est bon que vous soyez séparés C'est-à-dire que c'est bon que vous ne soyez pas en une seule âme Le féminin et le masculin C'est bon qu'ils soient séparés Pourquoi ? Parce que, bien, maître, vous êtes différents Et ensemble, vous allez construire et vous allez grandir Ça, c'est le principe qu'on apprend de la création elle-même Que ça, c'est un principe fondamental Maintenant, on voit, dans la paracha de la semaine Pourquoi je vous dis tout ça ? Même si c'est très intéressant, n'est-ce pas ? Alors, donc, on dit Pourquoi qu'il n'y a personne qui répond oui ? Alors, vous êtes pris dans le truc Pourquoi je vous dis ça ? Subjugué, ouais Alors, dans la paracha de la semaine On voit quelque chose d'extraordinaire On voit Qu'il y a deux peuples Qui sont, nous dit le Midrash Qui se disputent Qui sont en guerre depuis des décennies Ils ne se supportent pas Ok ? Pourquoi ils ne se supportent pas ? Si vous avez compris ce que je vais vous dire en Agdamas Parce qu'ils se ressemblent Puisqu'ils se ressemblent, ils ne se supportent pas Et sachez Quand vous avez des gens que vous ne supportez pas Parce que fondamentalement, vous avez quelque chose de commun avec eux Je vous dis quelque chose par exemple Est-ce que vous allez être jaloux du président de la République ? Non, parce que vous n'allez jamais devenir président Et vous n'avez même pas l'ambition de devenir président Mais le gars qui est juste à côté de toi Et que lui Bon, c'est ton concurrent en direct Il est en face de toi Il a le même boulot, il a le même truc Lui, tu as des plus de tendance à être jaloux de lui Pourquoi ? Parce que finalement, il te ressemble beaucoup plus Il est beaucoup plus proche de toi Pourquoi ? C'est écrit que le Yed Serrara Il est complètement fou Il te fait perdre ton temps à être jaloux de celui qui est à côté de toi Mais tu ne t'es jamais posé la question Qu'il y a des gars qui font la même chose que toi Mais qui sont au Canada, aux Etats-Unis Pourquoi tu ne penses pas à eux ? Pourquoi toute la journée, tu penses juste à ton copain qui est là ? Pourquoi ? Le gars, c'est aussi un concurrent Il fait la même chose que toi Et maintenant, avec Internet, il peut vendre autant que toi Pourquoi tu n'es pas jaloux du gars qui habite au Canada ou aux Etats-Unis ? Pourquoi tu es jaloux du gars qui est en face de toi ? Rabbi Nachman, il dit Parce que lui, il est proche de toi Il te ressemble Puisqu'il te ressemble Ça fait en sorte que tu crois que maintenant Il y a quelque chose que C'est comme si tu disais à Hachem Pourquoi tu nous as créés tous les deux ? On fait la même chose On est les mêmes Et regardez ce que dit le Midrash Le Midrash, il dit Qu'à la création du monde Il y a eu un autre mahloket Il y a de la mahloket Entre le grand luminaire Qui s'appelle le soleil Et le petit luminaire Aujourd'hui, le petit luminaire qui s'appelle la lune Maintenant, à l'époque Quand Hachem, il a créé le monde Il a créé le soleil grand Et la lune de la même grandeur La lune, elle est venue chez Hachem Elle lui a dit Pourquoi tu nous as créés tous les deux ? Un luminaire, ça suffit On a la même fonction, toi et moi Lui et moi On a la même fonction Pourquoi moi et lui, on existe ? Si tu veux créer, crée un seul Ouais, c'est une bonne question C'est pas une bonne question C'est une bonne question Qu'est-ce qu'il a fait Hachem ? Il a dit Si tu parles comme ça, on va te rapetisser Tu vas devenir toute petite Attends, mais elle a posé une bonne question Hachem, pourquoi tu crées deux ? Tu as déjà le soleil Ou tu as déjà moi Pourquoi tu nous crées tous les deux ? Et en vérité, Khazad nous dit Qu'en vérité Comment on appelle ça ? La lune, elle n'avait pas compris Un aspect fondamental C'est quoi cet aspect fondamental ? La lune, elle n'avait pas compris Que Behemeth Elle n'avait pas la même fonction que le soleil Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la lune Depuis la nuit des temps Elle ne faisait que refléter la lumière du soleil Même quand elle était grande Sa lumière ne venait que du soleil Mais elle, elle a vu qu'elle avait de la lumière Et qu'elle envoyait de la lumière comme le soleil Elle a dit Pourquoi tu nous as créé tous les deux ? Mais Hachem, il a dit Non, moi dans le monde J'ai créé deux Pourquoi j'ai créé deux ? Parce que l'un est complémentaire de l'autre Un, il envoie C'est le Mashpia Ce qui dit Rabbi Nathan Dans l'Écouter à la Chod Il y a toujours un qui est Mashpia Qui est influence Et un qui réceptionne l'influence Et qui la concrétise dans le monde C'est le Mekabel Ok ? Donc en vérité Il y avait le soleil qui illuminait la lune Et la lune qui illuminait la terre Donc en vérité Il y avait deux fonctions Mais la lune, qu'est-ce qu'elle a dit ? Non, on a la même fonction lui et moi En vérité Explique Razal Et Rabbeinu, il en parle aussi Que la lune et le soleil C'est un exemple pour nous tous Que nous Quand on rentre en Mahloquette Où il y a quelque chose qui nous gêne C'est parce qu'on croit Que lui et moi, on est les mêmes On n'arrive pas à identifier que Behemeth L'homme, il a été créé tout seul Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a été créé tout seul ? C'est-à-dire que toi, tu suffis à la création Et lui, il a suffi à la création lui aussi Toi, tu es grand Et lui, il est grand Toi, tu as une fonction Et lui, il a une fonction Et sa fonction, ce n'est pas la mienne Et ma fonction, ce n'est pas la cette Ah mais pourtant, on se ressemble Ah mais pourtant, on a les mêmes voitures On a les mêmes maisons On habite dans le même quartier On a le même métier Ce que tu veux Toi et lui, on ne regarde rien qu'au visage Il n'y a pas un visage qui se ressemble à l'autre Vous me direz les jumeaux Mais même eux, ils n'ont pas les mêmes hommes Et même eux, tu vois Ils ont des caractères différents Donc béhémet, il n'y a pas de personne Qui se ressemble Pourquoi c'est comme ça ? Parce que chacun Il a une partie de Neshama différente Et chacun Il réagit différemment Ok ? Donc maintenant, la parasha de la semaine Puisque c'est l'ailoula du Rahaim HaKadosh Il faut parler du Rahaim HaKadosh Puisque ses lèvres On dit que quand on parle d'un tzadik Et qu'on lit Qu'est-ce qu'il a écrit Ses lèvres Ils parlent dans le Kéber Alors quelle route on a aujourd'hui De faire parler du Rahaim HaKadosh Que toute sa Neshama On dit que Toute l'année Il n'y a qu'un khelek de la Neshama Qui reste Dans le Kéber C'est vrai Il n'y a qu'un khelek Et c'est pour ça Que quand on va au Kéber On parle au tzadik On demande qu'il intervienne Auprès de nous Et qu'est-ce qui se passe À ce moment-là À ce moment-là Lui il intervient Parce qu'il y a une partie de la Neshama Qui reste toujours collée Là où il est le Kéber Maintenant C'est quoi la différence ? Alors s'ils me disent C'est comme ça Alors pourquoi il y en a qui s'attroupent Et qui font absolument Qu'il faut être là-bas Parce qu'à la Neshama Il y a toute la Neshama Ou une plus grande partie De la Neshama Qui est en bas Donc il y a un plus grand pouvoir Aussi On lui fait la fête On fait On lui fait la fête C'est son anniversaire Et donc On lui donne du pouvoir Ça veut dire Il a plus de pouvoir Que dans toute l'année Ok Donc c'est pour ça Que la Neshama C'est très important Et alors encore plus Si on peut parler de lui Ouais Donc le Haïm Akadosh Il dit quelque chose d'extraordinaire Il dit La paracha de la semaine Il dit que c'est écrit Je vais vous lire juste Les deux premiers passuk Et après ça Vous allez voir Les questions que pose Le Haïm Akadosh Il a un pi rouge sur la Torah C'est Des questions incroyables Il les répond D'une façon extraordinaire Donc la paracha Commence Et voici Que Balak Il a vu Il a vu Tout ce qu'a fait L'Israël A la Moria Et ensuite Il s'est écrit Deuxième passuk Va yagor Moab Et Moab Il a été effrayé Mipene Aram A cause du peuple Kira vous Parce qu'il était nombreux Va yagots Moab Et Moab Il a été dégoûté Mipene Bnei Israël De quoi A cause des enfants Israël Rachi Juste on va voir Parce qu'on ne peut pas Faire la Torah sans Rachi Juste sur ces deux psoquines Qu'est-ce qu'il dit Rachi Pour qu'on comprenne Il dit Va yagor Balak Il a vu Balak Tout ce qu'ils avaient fait Israël Si déjà Qu'est-ce qu'il s'est passé La fin de la vache La semaine dernière Exactement Israël Vient de battre Ogmelechabachan Et Sihon Et Sihon Sihon et Og Qui étaient deux rois Des géants Des peuples Extrêmement forts Beaucoup plus forts Que Moab Et ils viennent de les détruire Donc Qu'est-ce qu'il se passe Balak Il voit ça Et qu'est-ce qu'il dit Il dit Attends Si déjà Ils les ont détruit eux Mais nous On est du pain On n'est rien On est des petites bêtes pour eux Ils vont nous bouffer en deux secondes Ok Va yagor Alors qu'est-ce qu'il se passe Moab Ils deviennent effrayés Les Shon Parce qu'ils sont effrayés Ok Très bien Et pourquoi ils sont dégoûtés Ils sont dégoûtés de leur vie Ils ont dit On va la perdre notre vie C'est fini Tout ce qu'on a fait Jusqu'à maintenant Ça ne sert à rien On va mourir demain Ok Ça c'est ce que dit Rashi Maintenant sur ces deux psochim là Il y a quatre questions Que le Rahaïm Akadosh il pose Des questions incroyables Il dit Premièrement C'est écrit Va yagor balak Vous savez quoi On va lire dans le livre Parce que je viens de dire Qu'il faut dire les paroles du Rahaïm Alors on va lire Va yagor balak ben sipor C'est écrit va yagor balak il a vu balak Ok Va yagor moab Et moab il a eu peur Sarikh ladaat Ce serait bien de savoir Il faudrait savoir Lézé aïnyant ala har iya Ben balak Pourquoi c'est écrit Que balak il a vu Ou comment il a pu voir Qu'est-ce qui s'est passé Chez Siron et Og Il a peut-être entendu Il a entendu que Ben Hémet il y a quelque chose Qui s'est passé Mais pourquoi la Torah il dit Il a vu Qu'est-ce qu'il a vu Et qu'est-ce qu'il a vu Ben Hémet balak Ensuite le temps Vélo Ben Hémet Ben Hémet Chez Moab Et donc Qu'est-ce qui s'est passé Et pourquoi il l'a vu Lama lopachadou Deuxième question Lama lopachadou Et la Moab et lomidiane Pourquoi la Torah Il nous parle de Moab Qui ont eu peur Et Midiane Qui sont juste à côté d'eux Ils n'ont pas eu peur Ils n'ont pas eu peur Il ajoute sur la question L'orah et l'akadosh Ou magam Chez Hamid Hamidyanim L'ahem Yehot A pachad Qui hema Avdu Vélo Moab Ou mazalehu Yeheze Et asher Yikre L'ahem Et quoi Normalement Et vous savez qu'à l'époque Vous savez qu'à l'époque Il y avait énormément De Comment on appelle ça De 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 Qui voyait les astres Etc Comment on faisait astrologue Des sorciers Astrologues Appelez les comme vous voulez Il y en avait énormément Il dit l'orah et l'akadosh Normalement en Midiane Ils auraient dû avoir plus peur Que Moab Pourquoi Parce que Midiane Ils auraient dû voir Dans le futur Qu'ils allaient se faire détruire Par Israël Ce qui est arrivé Dans les parachutes Qui vont venir Donc Donc quoi Ils auraient dû voir ça Ils auraient dû avoir encore plus peur Que Moab Ils n'ont pas vu ça Alors il dit l'orah et l'akadosh Pourquoi La Torah nous parle de Moab Elle nous parle pas de Midiane Puisque Midiane Elle devrait avoir plus peur Que Moab Deux questions S'ammeru balak S'ammeru balak Il dit ici Il dit ici que Moab et Midiane Ils étaient tout le temps en guerre Ouais Donc maintenant Le midrash Il nous dit Que Balak C'est en vérité Il vient de Midiane C'était le second Du roi de Midiane Ça veut dire que Si le roi de Midiane Il mourait C'était lui qui montait Ok Très bien Il dit Donc qu'est-ce qu'il fait maintenant Balak Comme roi de Moab Il est Midiane Le gars Et ils étaient tout le temps en guerre Donc Du fait Que tu vois Que Midiane Ils ont pris sur eux Le roi Qui était à Midiane Le second du roi de Midiane Tu vois qu'ils ont fait la paix Alors Qu'est-ce que ça change Ils ont fait la paix Hein Moab Moab Ouais Excusez-moi Moab et Midiane Que Moab et Midiane Ils ont fait la paix Non seulement Ils ont fait la paix Mais en plus de ça Tu vois que Moab Ils se sont soumis à Midiane Puisqu'ils ont pris leur roi Alors tu dis Alors qu'est-ce que ça change pour nous Et bien il te dit là Quelque chose d'extraordinaire Il te dit Malgré Qu'ils sont fondamentalement Qu'ils croyaient être différents En se battant tout le temps entre eux Tu vois Qu'ils sont fondamentalement communs Que toutes les nations du monde Je dis les nations Et pas les gens individuellement Encore une fois On pourrait parler beaucoup On peut prendre des paroles Et les mettre dans l'histoire Mais il y a des gens Qui sont tzedek Dans les nations du monde C'est d'ailleurs eux Qui vont se convertir D'ici la fin des temps C'est pour ça que c'est écrit Quand on a reçu la Torah Quand on a reçu la Torah Parmi les nations du monde Ne voulaient pas Ils ont dit Non on ne veut pas Etc Mais parmi les nations du monde Il y avait des gens qui voulaient Et qu'est-ce qu'il sait Qu'est-ce qu'il a dit Hachem Hachem il paye Même la moindre chose il paye Alors il dit Tu voulais Alors moi je vais te faire revenir Dans d'autres vies Et tu vas te convertir au judaïsme Donc puisque tu voulais à l'époque Mais tu faisais partie D'une nation Qui elle ne voulait pas Tu ne vas pas être pris responsable De ça Et tu vas te convertir à la fin Donc on ne parle pas Des individus On parle des nations Donc fondamentalement Eux ils croyaient Qu'ils étaient différents Ouais Ils se battaient toute la journée Mais en vérité Les nations du monde Et c'est ça qui va arriver A la fin des temps Les nations du monde Ils ont un point commun Qui s'appelle Le détester la vérité Et en vérité Ils détestent la vérité Mais ils détestent surtout Ceux qui représentent ici La vérité C'est la Torah Et qui représente la Torah C'est nous Si vous réalisez bien On est quoi On est 12 millions Ouais Combien il y a de personnes Aujourd'hui dans le monde 7 milliards Ça fait combien de pourcentages Combien on fait pourcentages 0,002% 0,002% Représente la population mondiale Vous imaginez C'est comme Il y a un plus grand loto Que ça C'est comme Hachem il a fait Il y avait 7 milliards de boules Il a dit Ok on va faire tourner Ah Nisim Tu fais partie des élus Ah Hazak Igal Tu es dans le lot Vous imaginez Que de ça On devrait sauter 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 Et dire merci Merci Hachem D'être parmi le lot D'avoir eu cette chance là D'avoir une échamma juive Parmi 7 milliards de personnes On vient Et on sort Alors vous allez me dire Ma femme elle m'a demandé Elle m'a dit Je comprends pas Bémet Pourquoi il a créé 7 milliards de personnes Si de toute façon Tu dis que le monde Il a été créé pour les juifs D'abord c'est pas vrai Les goïm ils ont une part Mais même si tu dis Que disons que le monde Il tient grâce aux juifs Grâce à un seul juif Pourquoi il y a besoin De 7 milliards de personnes Alors la réponse Elle est fondamentale Elle est que si t'y a pas Dans ce monde si Si t'y a pas quelque chose Qui fait que tu Qui est différent de toi Alors toi tu n'existes pas Par toi même Tu ne réalises pas Que tu existes Ça veut dire quoi S'il y avait que des juifs Dans le monde Le peuple juif lui même Il saurait pas qu'il est juif Il y a besoin d'avoir Des non juifs Pour savoir que t'es juif Il y a besoin d'avoir Des israels Pour savoir que t'es un Kohen Il y a besoin d'avoir une femme Pour savoir que t'es un homme Il y a besoin d'avoir l'obscurité Pour savoir qu'il y a de la lumière S'il y avait de la lumière Toute la journée Bah il y a de la lumière Alors qu'est-ce que ça change Pour nous il n'y a pas de lumière C'est normal Mais parce qu'il y a l'obscurité Hachem il a fait qu'il y a l'obscurité Alors oui il y a de la lumière Parce que Hachem Il a fait qu'Adam Rishon Il a dormi Alors maintenant tu sais Qu'il y a des moments Où tu dois te réveiller Tu vas maximiser le temps Où t'es réveillé Mais si tu ne dormais pas C'est tout le temps comme ça C'est refèche Il n'y a pas de problème Et donc tu réalises quoi Que Bémet l'opposé Quand c'est un bon opposé C'est à dire un opposé différent de toi Il te fait grandir Il te fait réaliser qui tu es Cet opposé là Il te fait réaliser qui tu es Donc maintenant Quand c'est pas vraiment un opposé Et que Bémet vous ressemblez Alors l'opposition Elle amène à la marque loquette Et à la guerre Mais quand c'est un vrai opposé Alors cette opposition Elle te fait grandir Elle ne t'amène pas à la marque loquette Alors qu'est-ce qu'il se passe Maintenant eux Ils n'étaient pas vraiment des opposés Donc toute la journée Ils faisaient la guerre Parce qu'ils étaient en vérité les mêmes Dans leur profondeur profonde Et quand ils faisaient la guerre C'était juste pour se faire la guerre Maintenant qu'ils avaient un but commun Ce qui va arriver à la fin des temps aussi De quoi ? De soi-disant se protéger Mais en vérité De détruire le peuple d'Israël Donc quand ils avaient un but commun Maintenant Alors là ça valait la peine de s'unir Et Moab Ils voulaient tellement s'unir Et ils avaient tellement peur aussi Qu'ils ont pris sur eux Le roi de Midian Maintenant pourquoi ils ont pris le roi de Midian Alors Rachid il dit Que Bémet ils ont pris le roi de Midian Parce que Moshé il venait de où ? De Midian Ouais Moshé il venait de Midian Alors ils ont dit Moab Juste pour ça Imaginez Ils ont dit Moab Peut-être ils en savent Ils ont des informations secrètes Ils ont du Mossad sur Moshe Alors si on ne fait pas la paix avec eux Et on ne prend pas sur nous Le roi de Midian Ils ne vont pas nous donner l'information Donc viens on prend sur nous le roi de Midian Il va savoir quoi faire Contre Moshe Qui est eux leur leader Vous voyez que même les Goïm Ils savaient que tout dépend du Tzadik Vous aurez dit Qu'est-ce que ça change qu'ils sachent quelque chose sur Moshe Et alors ? Il y a je ne sais pas combien de millions Il y a 3 millions de personnes qui vont être sortis d'Egypte Tous ils ont gagné la guerre Tous ils sont sortis d'Egypte Pourquoi tu dis Qu'est-ce qui s'est passé avec Moshe ? Qu'est-ce que ça change ? Même les Goïm Ils savaient que tout dépend du Tzadik Le Tzadik c'est lui qui dirige la génération C'est lui qui est le guide de la génération Et nous Et nous dans notre propre peuple Allez nous C'est quoi toutes les fautes ? Ils étaient tout le temps contre Moshe Ah Moshe pourquoi tu nous as fait sortir d'Egypte ? Ah Moshe pourquoi tu nous as pas donné la malle ? Ah Moshe pourquoi tu fais pas ça ? Ah Moshe pourquoi ? Nous Nous Pourquoi ? Parce que les Tzadik ils savent très bien Que le jour où tu es mévatel au Tzadik Le Tzadik il peut faire son travail S'il fait son travail Tout le monde fait chouva Tout le monde fait chouva Tout le monde rentre dans Israël Si tout le monde rentre dans Israël Il y a la Géoula Donc il y a Sera Qu'est-ce qu'il fait toute la journée ? Il se bat avec toi C'est vrai Vous sachez C'est vrai pour tout ce qui a de la valeur Va demander à un Goï Maintenant de parler avec Hachem Moi je connais personnellement un converti Il me dit je comprends pas Avant que j'étais converti Il était dans plein de sectes Il a fait tout le truc du monde Il a fait les chrétiens Il a fait les témoins de là-bas Il a fait plein de trucs Il a dit chaque fois J'allais des heures Je te promets J'allais des heures dans le champ Et je parlais avec Hachem Depuis que je suis juif J'arrive pas 5 minutes je trouve pas Mais comment c'est possible ? C'est pas possible Il y a 3-4 ans 10 heures Je passais la nuit En train de parler avec Hachem Depuis que je suis juif J'arrive plus Je lui dis mais c'est normal Mais comment c'est normal ? Je comprends pas Il dit parce que maintenant T'as de la valeur ce que tu dis Maintenant t'as une vraie communication Parce que toi maintenant Ton canal avec Hachem C'est pas le même que les autres Maintenant toi quand tu parles T'as un impact Hachem il t'écoute Ça veut dire pas qu'il écoute pas les autres Mais il écoute de façon clalie des autres On va pas rentrer dans le sujet Mais un juif Il est Hachem il s'en occupe de façon pratique Pratique c'est à dire individuelle C'est comme s'il y avait Kav Yachol Un seul Hachem pour chaque juif Il dit Hachem Rabbeinu il dit Quand un juif il vient me parler Puisque lui Il s'arrête De tout le reste du monde De s'occuper de tout le reste du monde Pour venir parler avec moi Moi aussi j'arrête Kav Yachol De m'occuper de tout le reste du monde Pour parler avec lui C'est pas dire qu'il s'occupe pas de tout le reste du monde Si il y a un autre juif qui parle avec lui Même s'il n'y avait que toi dans le monde Quand tu viens Et toi tu fais comme s'il n'y avait que lui dans le monde Alors lui il vient Et il fait comme s'il n'y avait que toi dans le monde Alors qu'est-ce qu'il dit ici Il dit le Hachem HaKadosh Premièrement Pourquoi est-ce que la paracha Elle n'a pas besoin de nous dire Que Midian et Midian ils avaient peur Parce que tu vois bien Que s'ils ont accepté De faire la paix avec Moab C'est la plus grande preuve Qu'ils avaient extrêmement peur Parce que jamais sinon Ils auraient accepté de faire la paix avec Moab Ça c'est la première réponse du Hachem HaKadosh Maintenant le Hachem HaKadosh Il a posé une autre question Il a dit pourquoi c'est écrit Vayar Balak Pourquoi c'est écrit Il a vu Balak Balak Il n'a pas vu Il avait peut-être entendu Qu'est-ce qui s'est passé avec Og et Siron Mais pourquoi il a vu Alors regardez ce qu'il dit Le Hachem HaKadosh Il faut savoir que Balak Il était extrêmement Extrêmement puissant en magie noire C'était un sorcier D'une élévation extraordinaire Il va nous donner un exemple Le Hachem HaKadosh C'est ce qu'il dit C'est le Hachem HaKadosh qui dit ça Pourquoi il a dit Alors il dit Tu peux dire peut-être Tu peux dire Tu peux dire Tu peux dire Que la Et la C'est la même chose Tu le vois par exemple Lorsqu'on a reçu la Torah On a vu les On a vu les Voix Alors il dit Il y en a qui disent Il y en a qui disent Amrou Que quoi Que la voix Il y a certains moments Où la voix Et le regard C'est une seule et même chose Mais il dit Le Hachem HaKadosh Mais ça C'est pas tellement vrai Parce qu'il y en a qui disent aussi Qu'on a vraiment vu les voix C'est à dire Que Hachem il parlait On a vu les lettres On a vu tout ça On les a vu Donc c'est pas vrai Que le fait d'entendre Et le fait de regarder C'est la même chose Alors quoi Alors il dit Il y en a qui disent Il y en a qui disent Ils ont vu les collègues Il dit Alors pourquoi Alors maintenant Je vais te répondre A la question que je t'ai posée Avec une autre réponse D'une autre question Il dit A ma collèche Dis moi Tu crois vraiment Que le père de Bala Qui s'appelait Le Tzipor Le père de Bala Qui s'appelait L'oiseau C'était Bala Fils de l'oiseau Ils n'ont pas trouvé D'autres noms Que l'appelait Fils de l'oiseau Alors il dit La vérité C'est qu'il ne s'appelait pas Oiseau Son père C'est juste que La Torah Elle va t'apprendre quelque chose Qu'est-ce qu'elle va t'apprendre Il dit C'est Pirochim C'était du Rua HaKodesh Il faut savoir Le Rua HaKodesh C'est Pirochim Il venait directement d'en haut Il y a une histoire Juste comme ça Un jour Je pense que vous l'avez raconté Juste avant Mais c'est bon C'est bon Il y a quelqu'un qui est venu le voir Richard Et il y avait très très peu de viande Pour Shabbat dans la ville Et qu'est-ce qui s'est passé Le Rua HaKodesh C'est lui qui faisait la Shrita On savait que tout ce qu'il faisait C'était Kachère Donc il venait C'est lui qui avait la bête du Shabbat On va dire Mais lui qu'est-ce qu'il faisait Il prenait toute la bête Pour les Tamidets HaKodesh Pour qu'il ait de la force Pour qu'il puisse étudier la Torah Donc c'était ça Comme il n'y avait pas beaucoup de viande Il réservait sa bête à lui Que lui il faisait la Shrita Il l'a donné au Tamidets HaKami A ceux qui étudiaient la Torah Il y a un Richard De la ville Qui a dit quoi Moi je subventionne un Tamidets HaKami Moi je donne Moi je suis Moi je suis Le Rua HaKodesh Il va aller le voir Il va me donner de la viande Il est parti sur le Rua HaKodesh Il lui a dit Comme d'Arab Donnez-moi de la viande pour Shabbat Le Rua HaKodesh Il a dit Je suis désolé Je ne peux pas vous donner On n'a pas beaucoup de viande Il lui a dit quoi Mais Vous savez qui je suis Et quoi Vous ne pouvez pas Je disais à moi Parce que le Rua HaKodesh Alors il lui dit Il lui dit Bon alors le Rua HaKodesh Il dit quoi Vraiment Vous n'avez pas à me donner Il dit non je suis désolé C'est réservé Je ne peux pas Au même moment Il y a un Tamid HaKodesh Même pas de quoi s'habiller Rien Il rentre dans le Beda Knesset Il dit Au Rua HaKodesh Est-ce que vous avez pour moi Comme la semaine dernière Un peu de viande Il dit bien sûr Voilà ton sac Maintenant le riche Il voit ça Il se sent Maintenant c'est vrai Qu'il est inférieur à Nui Mais ça veut dire Maintenant il voit Que Bémet Il est inférieur à cet homme là Il dit quoi A lui Il n'y a même pas de quoi s'habiller Vous lui donnez Moi qui subventionne la Torah Vous ne me donnez rien Il commence à lui faire A faire honte A ce Bachour là A ce jeune là Devant le Rua HaKodesh Maintenant le Rua HaKodesh Il ne dit rien Le soir même On lui dévoile Qu'il a fait une grande faute Qu'il aurait dû défendre le Bachour Pourquoi il a laissé Qu'on fasse honte au Bachour Devant lui Bon le Rua HaKodesh Il avait ses raisons Mais c'était une faute Donc qu'est-ce qui se passe Ça a été décrété dans le ciel On lui dit Que maintenant tu dois faire Tu dois aller en Galoute Tu dois quitter ta maison Tu dois quitter tout ça Et tu dois aller faire Plusieurs villes comme ça Et tu ne dormiras pas Dans le même endroit D'une nuit à l'autre Bon alors le Rua HaKodesh Il fait comme ça Un jour il se retrouve Dans une ville au bord de la mer Un peu comme Ashdod Et qu'est-ce qu'il fait Il fait Hidbo des Doutes Enfin Hidbo des Doutes Il descend ses veilles de Shabbat Il descend tous les Tout ce qu'il va dire Tous les Hidushim de Shabbat Maintenant sur Sac Pasouk Il avait 14 Hidushim Des fois peut-être plus Mais ce jour là Il avait 14 Hidushim Et pour pas les oublier Qu'est-ce qu'il faisait Il prenait un bâton Et les écrivait Il les écrivait Parce qu'on sait que C'est écrit que celui qui écrit Ça lui reste dans la mémoire Il les écrivait sur le sable Et après ça La mer elle venait Elle effaçait le Hidush Il écrivait l'autre Elle effaçait le Hidush Et sa mère elle venait Elle effaçait le Hidush Etc, etc, etc Le Hore Makadosh Maintenant il se retrouve Dans la ville Il ne sait pas Qu'est-ce qu'il va faire Pour Shabbat Il va voir le bedo De la synagogue Et lui dit Est-ce que tu peux peut-être S'il te plaît T'occuper de moi Pour que je puisse Manger et dormir chez toi Il lui dit Avec plaisir Pas trop là Venez chez moi Avec plaisir Alors il lui dit Ok Alors qu'est-ce que Après la tefila Tu m'attends Et tu vas venir avec moi Et après ça Tu prends ça Tout Shabbat avec moi Avec plaisir Ça me fait très plaisir D'avoir des invités C'est une grande mitzvah pour moi Au contraire Il me met très à l'aise Très bien Après les repas Le bedo Il a l'habitude D'aller chez le Raph Comme toute la communauté Pour aller écouter le chiot Le vendredi soir Le samedi midi Et c'est au dash tichit Tout le monde vient chez le Raph Et ils écoutent le chiot Maintenant chaque fois Le Raph Il était connecté Lui aussi un peu en haut Et il savait Qu'est-ce qu'il disait Chaque fois Tout ce qu'il parlait de Shabbat C'était des chidoshim Du Harychim Akadosh Son dvar Torah C'était sur les chidoshim Du Harychim Akadosh Sur chaque passo Il prenait un passo Qui faisait les 14 chidoshim Dans le dvar Torah Maintenant vendredi soir Il fait ses 14 chidoshim Et il loue Le Harychim Akadosh Regardez Quel ange Qui a écrit ça Qui a dit ça Qui a dévoilé ça Dans le monde Etc Il faut savoir que Chaque fois Un tzadik Il a dévoilé un chidosh Dans le monde Maintenant Des fois Tu arrives dans l'agmara Et tu as le même chidosh Que le Ramchal Ou tu as le même chidosh Que le Marcha Tu as la même question Alors maintenant Ton Hrav Gouda Il te dit Waouh Tu sais Tu as la même question Que le Marcha Maintenant toi Tu as des ailes Qui te booste J'ai la même question Que le Marcha Il faut savoir Il faut avoir des ailes Qui se booste Il faut savoir Pourquoi tu as la chance D'avoir la même question C'est parce que le Marcha Il a déjà fait tout le travail Le plus dur C'est de faire descendre le Khidosh A partir du moment Il est descendu dans ce monde Presque tout le monde Il y a accès S'il faut juste un peu moins de travail Il faut un effort Mais C'est à dire La question Elle est là Et la réponse aussi Puisque le Marcha Même s'il est juste contenu dans le livre Il a fait descendre dans le monde Le Khidosh C'est pour ça que le Rabbe Noïdi Quand maintenant J'ai fait descendre Les Chikonaklali Maintenant tout le monde a accès Aux Chikonaklali Etc Tous les Khidoshins Qu'il a sortis Donc là maintenant Ce Rav là Il avait accès au Khidosh Le Hohi Makadosh Il avait descendu dans le monde Alors il louait Presque tout le chiot Comment le Hohi Makadosh C'était grand Et à chaque fois Qu'il disait Que tu es au Hohi Makadosh Le Hohi Makadosh Il disait Non 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 Moi je le connais Je viens de sa ville Il n'est rien du tout Cet homme là Première fois Le Rav il dit rien Deuxième fois Le Rav il dit rien Troisième fois Il dit Maintenant la prochaine fois Que tu parles Tu sors d'ici Moi je n'ai pas personne Qui parle contre le Hohi Makadosh Chez moi Il dit Mais je vous dis Il n'est rien du tout C'est un Hohi Maharet Il ne sait rien du tout Je ne sais même pas De quoi vous parlez Que vous avez Qu'il y a des chidoshines Comme ça Qui c'est Chaim Qui vit dans ma ville Vraiment c'est lui Deuxième fois Le Rav il attend Il attend Il dit c'est Shabbat Je vais y aller faire Il dit vous me prenez Ce gars là Vous le mettez dans la chambre Vous l'enfermez Jusqu'à Motsayi Shabbat Il ne sort pas de la main Maintenant arrive Motsayi Shabbat Il doit faire l'Abdallah Il allume Il veut allumer la bougie Pour l'Abdallah Il allume Elle s'éteint Il allume Elle s'éteint Il allume Je ne comprends pas Il dit qu'est-ce qu'il y a On ne veut pas Que je fasse l'Abdallah Il dit Maintenant le Rav Il a verrou A Kodesh Et il voit quoi Il voit que Bémeth Mina Shamaim On ne le laisse pas Faire l'Abdallah Alors il demande Il dit Je veux faire l'Abdallah Pour ma communauté On va sortir Shabbat Je veux bien Moi ça ne me dérange pas De faire Shabbat toute la semaine Mais ce n'est pas possible Il dit on ne peut pas Faire Shabbat Tant que le Gadot De la génération Le grand de la génération Il n'est pas sorti Shabbat Lui aussi Il lui dit Il lui dit Bah tu le sors de sa chambre Il dit Quelle chambre Il dit La chambre où tu l'as mis Il dit Quel Gadot Il dit Le Rahaim Akadosh Il dit Quel Rahaim Akadosh Moi je ne connais pas Le Rahaim Akadosh Je connais juste Les Khidoshim Il dit Le Rahaim Akadosh C'est lui qui s'est mis Dans la chambre Il dit Quoi ? Il devient blanc Il dit Vite 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 Va chercher le monsieur Là-bas Vite 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 Il ouvre Il rentre Il lui embrasse les pieds Il dit Merhila Merhila Je ne savais pas Merhila Il dit Il n'y a pas de problème Tu ne savais pas Moi je ne t'ai pas dévoilé Il n'y a aucun problème Ils font la Abdallah Comme il faut Et là-bas On lui dévoile Que maintenant On peut sortir le Shabbat Pourquoi ? Parce que c'est écrit Que le moment On sort le Shabbat Dans tout Shabbat Le Géinam Il est éteint L'enfer Il est éteint Ça veut dire Tous ceux qui ont besoin De passer en enfer Même si c'est juste Pour un an Parce que le but C'est de revenir au Gan Eden Que c'est ça Leur Ticoune Alors même eux Pendant le Shabbat Ta Shabbat il est tellement grand Que puisque Ici on fait Shabbat Alors aussi On leur laisse faire Shabbat Et on éteint On éteint le feu Je ne sais pas Ça veut dire quoi On éteint le feu Mais c'est une image d'enfant Alors il dit Maintenant que lui Il est sorti Que maintenant Il peut faire Avec Rabbein Outam Il sort Shabbat Alors maintenant Nous aussi On peut sortir Shabbat Et on peut faire Ce qu'il y a à faire En haut Donc vous voyez simplement Juste d'une écoute A combien leur Rakhé Makadosh C'était connu Que c'était l'âme du Mashiach Lui et le Baal Shem Tok Et une autre âme Qui était à Yerushalayim S'ils étaient trois Ils étaient retrouvés en Israël C'était eux le Mashiach Ils allaient dévoiler Maintenant vous savez Que le Baal Shem Tov Il n'a jamais pu arriver En Eretz Israël D'ailleurs il a demandé Au Rakhé Makadosh Est-ce que je peux venir Il n'a pas attendu La réponse du Rakhé Makadosh Avant de prendre le bateau Et le Rakhé Makadosh Il avait déjà répondu Ne viens pas tu n'y arriveras pas Et bon Il a fait l'effort En tout cas C'est aussi une grande chose Mais il n'était jamais arrivé En Israël Le Baal Shem Tov Ils ne se sont jamais rencontrés Lui et le Rakhé Makadosh Donc pourquoi je vous dis ça Parce que le Rakhé Makadosh Il dit ici quelque chose d'extraordinaire Il dit pourquoi Et donc il pose une question Il dit pourquoi Le Comment on appelle ça Le Et c'est écrit Ben Sipor Ok Pourquoi c'est écrit Ben Sipor Est-ce que Bémet son père Il s'appelait Sipor Alors il regarde ce qu'il dit Pourquoi on a besoin de savoir Qui c'est son père Et aussi il faut savoir Pourquoi c'est écrit Ben Sipor Si c'est Bala qui a vu Pourquoi c'est pas écrit Que c'est Bala qui a eu peur C'est écrit Bala qui l'a vu Et Moab ils ont eu peur Soit Moab ils ont vu Et ils ont eu peur Soit Bala qui l'a vu Et il a eu peur Par les deux en même temps Alors il dit Balak il était plus grand Il était plus grand en magie Que Bala Et quoi il avait un oiseau Qui était avec lui Et qu'est-ce qu'il faisait Cet oiseau Qu'est-ce que ça veut dire Qu'il a vu Balak C'est qu'il avait un oiseau Et qu'il était capable Grâce à sa magie De voir à travers l'oeil De son oiseau Qu'est-ce qu'il a vu Il a vu la guerre Bémet Il a envoyé son oiseau Pour voir ce qui se passait Chez les émoris Il a vu Les Béni Israël Gagner les émoris Il a vraiment vu Pas il a entendu Il a vu ce qui se passait Grâce à l'oiseau Et grâce à cet oiseau-là Il a su tout ce qui s'était passé Chez les émoris Et là où ils ont eu Les magidim Ils ont dit Il savait tout La petite à la grande chose Qu'est-ce que ça veut dire Et pourquoi c'est Moab Qui ont eu père Et pas Balak Parce que Balak Il était de Midian Il savait que Moab Ils allaient se faire attaquer En premier Donc c'est tout le peuple De Moab Qui avait peur Par le fait Que Balak Il leur a dit J'ai vu A travers mon oiseau Tout ce qui va se passer Tout ce qui s'est passé Déjà avec les émoris Pourquoi Alors Vous voyez déjà Des choses Que ce serait impossible De connaître Sans leur revoir Et ma cadosh C'est-à-dire Qui c'est Comment on va savoir Ces choses-là Maintenant Ce que je vous ai dit au début C'est que Bémet On est capable De se construire Et d'exister Seulement s'il y a un autre Qui nous rappelle Qui on est Il y a une grande erreur Dans le monde C'est de croire Qu'on est le même Que l'autre Et de vouloir Forcément Cette proximité-là Et cette similitude-là Elle te fait envier Ou elle te fait Être jaloux de l'autre Mais si on réalise Qu'au Bémet On est fondamentalement différent Alors chacun Il a son tachlit dans le monde Si chacun Il a son tachlit dans le monde Alors il n'y a pas A être jaloux de l'autre Il n'y a pas A vouloir la place de l'autre Puisque chacun Il a sa place Dans ce monde-ci Maintenant Vous voyez Quelque chose Qui est extraordinaire C'est que Bémet Même au niveau De Moshé Rabbeinu Dans la paracha de la semaine Même au niveau De Moshé Ça c'est vrai Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que Moshé Rabbeinu Aussi grand qu'il était Hachem il a dit Il faut que je mette Le même potentiel Chez les nations C'est-à-dire qu'il faut Qu'il y ait un avis Chez les nations Qui soit de la grandeur De Moshé Pour qu'on puisse Que bon Le Midrash il dit Pour que les nations Ils ne viennent pas dire Si on avait eu Moshé On aurait été comme les juifs Mais même plus que ça Parce que Moshé Il existe à travers aussi La création de Bilam C'est-à-dire que Parce que Bilam il existe Moshé il existe Et ça c'est C'est Péléplame quoi Mais Bilam c'est un rachat Gamour Qu'est-ce que Moshé Il a besoin d'exister Grâce à Bilam Il faut savoir Puisque Bilam il existe Et que lui Il est tellement loin De la vérité Il a utilisé le potentiel De Moshé Pour justement Maudire le peuple d'Israël Pour faire le mal Pour aller avec son ânes Des choses Des choses abominables Lui il a réussi à faire ça Alors on voit Combien Moshé il est Kadosh Donc on voit Combien Moshé il est Kadosh Et ça c'est seulement vrai Lorsque tu réalises Qu'il y a une différence Lorsque tu réalises Que tu es différent de l'autre Alors deux choses Soit l'autre il est mauvais A ce moment là T'es capable de devenir bon Parce que tu t'éloignes du mauvais C'est ce qui se passe De génération en génération Lorsqu'Hachem il nous dit Ani Kadosh Alors Qu'est-ce que moi je suis Kadosh Qu'est-ce que ça veut dire La Gdusha C'est Nous apprend Dans ma serrête Dans ma serrête Paghettine Dans ma serrête Les mariages Kedushin Hein Kedushin Voilà merci Dans ma serrête Kedushin C'est écrit Que quand un homme Il prend une femme Qu'est-ce qu'on dit Quand on se marie On dit Aréat Mekudé Shetli Aréat Mekudé Shetli Kedat Moshé Ve Yisraël Tu seras Kedushet Tu seras Kadosh Pour moi C'est quoi ce terme Kadosh La Barashi il explique Il dit Kadosh Parce qu'elle sera maintenant Séparée des autres hommes Il n'y a plus un autre homme Qui aura le droit De la regarder Ni même Bien sûr pas de la toucher Mais même de la regarder Même d'être avec elle Même quoi que ce soit Il y a le dîne de Yeroud Qui rentre en place Dès que tu maintenant Elle est Mekudé Shet à toi Ça veut dire Qu'elle est réservée à toi Donc il dit Rashi là-bas Il dit Ça c'est le dîne de Kadosh A plus forte raison nous Qu'est-ce que ça veut dire Que le peuple d'Israël Il est Kadosh C'est qu'il est réservé à Hachem Mais si avec le peuple d'Israël Il n'y aurait pas Il n'y aurait pas De tellement spécial Ah ouais tu es réservé Tout le monde est réservé Non maintenant Il y a un peuple Parmi les nations du monde Qui est réservé à Kadosh Il est Kadosh Il a été sanctifié Cette sanctification du peuple Elle le rend Kadosh Elle le rend ça Elle le rend réservé Elle le rend différent des autres Donc maintenant C'est pas que maintenant Le peuple juif Il veut être différent C'est que son essence Pour être juif Il faut être différent Il faut montrer la différence Mais cette différence là C'est pas une différence De dire je suis mieux Ou je suis moins bien C'est une différence Qui dit que maintenant Moi je suis réservé Moi j'ai une douche à Moi j'ai un rôle dans ce monde Et ce rôle là Il est imposé à moi Parce que j'ai été pris dans l'auto On m'a choisi Parmi les 7 milliards de personnes Hachem il a mis sa main Il a choisi Il a choisi Nissim Il a choisi Il a choisi Eric Il a choisi Il nous a choisi Chacun d'entre nous On a été choisi On a été sorti du peuple Je vous ai sorti De Mitzraim Je vous ai sorti du peuple Ça veut dire quoi Je vous ai sorti Je vous ai rendu différent Et c'est quoi C'est quoi la pire chose à faire Ou la pire Le manque d'Akaratatov La pire fouille tova La pire chose Qu'on peut faire Vis-à-vis d'Akadosh Vuchou Qui nous a sorti Ça veut dire Non on va être comme tous les autres Non pourquoi on va pas être comme les autres On va être assimilé On va être bien On va être parfait On fait partie du monde Il y a quelqu'un qui m'a dit Quelque chose d'extraordinaire Il m'a dit Pourquoi il y a la galoute Il m'a dit Les juifs En Israël Ils sont là Pour rappeler à Hachem Que le juif existe Et les juifs En Hutzlaret Ils sont là Pour rappeler au Gohim Que Hachem existe Ils sont là Pour rappeler au Gohim Que Hachem existe Mais nous on a oublié ça On a oublié Qu'on est le lien Avec Hachem De tout Dans le monde entier Pourquoi les Gohim Ils vont là Ben l'Aguaral dit Les béni Israël Ils ont été envoyés en galoute Pour faire des convertis Mais attendez pas Nous on est pas On veut pas de convertis Ça veut dire quoi Faire des convertis Ça veut dire rappeler au monde Qu'il y a un Dieu On est là Pour rappeler au monde Qu'il y a un Dieu En Israël On est là Pour rappeler Hachem Qu'on est là Si on a besoin de s'en rappeler Mais ça veut dire On est là On est dans la maison d'Hachem Donc Hachem on existe Et après ça Ceux qui sont maintenant Ils sont encore en rôles Ils ont un rôle Ils ont encore un chico Sinon ils se trouvent là Hachem il fait pas perdre de temps C'est écrit dans l'Agmara Hachem il donne de l'amour A un homme Sur trois choses Sa femme L'endroit où il habite Et ses biens Qu'est-ce qu'on apprend de là On apprend Bahémet Que si Hachem Il te donnait pas de l'amour Tu voudrais pas rester l'autre Tu voudrais pas rester marié Et tu voudrais pas rester avec tes biens Parce qu'il y a que l'Orlamaba Qui t'intéresserait Il y a que la terre d'Israël Qui t'intéresserait Et il y a que Je sais pas Rester seul qui t'intéresserait Je sais pas comment on peut dire ça Mais Il dit l'Agmara Hachem il met dans le coeur de l'homme Ces trois amours là Ça veut dire qu'un homme Si maintenant dans sa tête Pourquoi Ceux qui habitent dans Israël Qu'est-ce qu'on dit ? Mais ils sont fous les gens Qui vivent à l'étranger Avec la terre d'Israël qu'on a Avec la beauté de la terre T'as tous les pays du monde Dans cette terre là Tu fais en 6 heures de route Tu fais tous les paysages du monde Tu fais le désert Tu fais la mer mort Tu fais la plage Tu fais T'as tous les paysages du monde T'es en terre d'Israël Maintenant t'es dans la rue Tu peux parler avec n'importe qui de Torah Maintenant t'es dans le taxi Tu fais des mitzvahs Tu payes un juif Le jour même C'est une mitzvah Minah Torah Le gars Il sort du taxi Il fait Chaque fois qu'il payait Qu'il payait un homme le jour même Il sautait de joie De cette mitzvah là C'est une mitzvah minah Torah Tu payes un gars le jour même Tu vas chez le coiffeur Il est juif maintenant Tu le payes Tu viens de faire une mitzvah minah Torah Tu viens de payer A quelqu'un qui a fait son travail Le jour même En plus de toutes les mitzvahs de la Torah Que t'as fait De préserver tes péotes De couper les cheveux d'en haut Qui sont lits Il y a 7 mitzvahs de la Torah Juste dans le fait de couper ses cheveux Vous imaginez ? Alors tu réalises quoi ? Mais mec ici Il faut être fou pour ne pas vivre ici en vérité Mais si tu dis ça A des gens qui vivent en Khoslarès Ils vont le prendre mal Ils vont dire pourquoi Nous on est fou Nous on a que ça à faire On veut être ici Alors que Marais te dit Hachem il met dans le coeur des hommes L'amour de leur pays Pourquoi ? Parce qu'ils ont un ticoune à faire là-bas Alors ça ne veut pas dire Que tu ne veux pas arrêter de faire le ticoune Viens prie à Hachem S'il te plaît Hachem Trouve quelqu'un d'autre pour faire le ticoune Et envoie-moi en Israël Mais c'est moi ce que j'ai fait Avant j'aurais dit ça Je ne veux plus Faites trop quelqu'un d'autre Encore il ne m'a pas laissé vraiment Mais je vous dis Simplement que Bémeth C'est comme ça C'est que la vérité Elle est que le peuple d'Israël Il est là pour être kadosh Donc maintenant c'est vrai que ça gêne Ceux qui ne veulent pas la vérité Mais ceux qui veulent la vérité Il y en a beaucoup Moi le Rav Tutu Des fois il m'envoie des messages de Gohim Il y a un docteur Cette semaine il m'envoyait un message d'un médecin Qui lui a dit Combien il regardait Combien c'était un Kidou Shachem Et c'est Bémeth qui touche Hachem C'est le rôle des juifs Le rôle des juifs Peut-être aussi c'est la raison pour laquelle C'est tellement accessible à tout le monde Le rôle des juifs C'est de montrer Combien la Torah est vraie Combien de dieux il existe Pourquoi Hachem il a créé ce monde Pour se révéler dans ce monde Il est caché Il faut le révéler Le but du juif c'est d'être kadosh C'est quoi cette Goudusha là C'est d'être connecté à Hachem Si tu es connecté à Hachem Lorsqu'on te voit On voit Hachem Le principe du juif c'est ça Et c'est pour ça C'est tellement grave Quelqu'un qui a une kippa sur la tête Et que même Et surtout en Khuslaret Et même ici en Israël Qu'il y a des juifs Des gens qui ne sont peut-être pas dans la Torah Quand tu vois il y a un juif Qui ne se comporte pas bien C'est un grand qui truque Sur Hachem Parce que tu es censé représenter Hachem Dans le monde Tout ça pour dire Que la paracha de Balak Il vient nous dire quelque chose d'extraordinaire Il vient nous dire Tu veux grandir Tu veux devenir quelqu'un Il faut que tu comprennes Que le monde il a été créé pour toi Et que tu es différent De toutes les autres personnes du monde Il n'y a personne qui est comme toi Il n'y a personne qui a le même potentiel Il n'y a personne qui a la même réalisation Il n'y a personne qui a le même but Il n'y a personne qui a les mêmes outils que toi Mais sache Que quand même Il a créé 7 milliards de personnes Et que tu as un rôle Et que ce rôle il est vis-à-vis des autres Et puis vis-à-vis de toi-même Si toi tu crois que le monde était créé pour toi Alors je kiffe le monde Et c'est que pour moi Et c'est tout Tu n'as rien compris à ta vie Toi tu étais là Le monde il a été créé pour toi Mais tu as un devoir vis-à-vis des autres De montrer Hachem dans le monde Voilà Chazak wa baruch Shabbat shalom Hattos